Nous sommes sept milliards d'individus. Autant que je sache, chacun regarde midi à sa porte, c'est un fait, on peut se raconter des histoires, mais majoritairement, pour la plupart, c'est ce qui se passe, chacun regarde midi à sa porte. Et à cause de cela, il y a eu des formatages, des idées qui ont été acheminées, qui ont été ancrées dans chacun d'entre nous. Et nous sommes cet idéal que nous essayons de faire valoir, c'est-à-dire que chacun regarde ce qu'il veut pour être en sécurité, et en fait, on a tous notre petite idée comment on va faire pour y arriver. Et si une idée autre que celle qu'on a vient déranger l'idée que tu as, les conclusions que tu as, la zone de confort dans laquelle tu es établi, alors il y a une rivalité. On n'accepte plus l'autre. C'est pour ça que toutes ces idées dans le monde sont en conflit. L'un croit comme ça, l'autre croit comme ça. L'autre a son Dieu d'une certaine manière, et l'autre a son Dieu d'une certaine manière. Et pour la plupart, nous avons des conclusions. On a fait des conclusions sur des idées arrêtées. Et nous les promotons, nous voulons les faire valoir, on les met sur un piédestal, et on les donne à nos générations futures. Et toutes ces idées sont en conflit, parce que nous sommes un peuple. Le monde entier est en conflit. Chacun dit ça, c'est mon pays, l'autre là-bas dit c'est mon pays. Et puis on se donne des étiquettes, l'américain, le chinois, et toutes ces idées convergentes sont en conflit. L'américain, il voit son pays avec ses idées, avec son centre d'intérêt. Et le chinois pareil, et le mauricien pareil. Partout dans le monde, on est identifié aux idées que l'on a établies, comme étant un mode établi, comme étant une norme établie, que nous avons conclue en tant que collectivement dans une société. Nous avons appris comment les choses devraient être. Et nous voulons les exécuter comme elles devraient être. Donc ce que nous avons appris se sont transformés en idées. Des idées que l'on met en avant, et que l'on dicte à tout ce qui nous entoure, comment toi tu vois la vie, comment je vois la vie. Donc je regarde la vie à travers les idées que j'ai, à travers tout ce que j'ai appris. Ma mère, mon père m'a dit, il faut aller à l'école, il faut bien apprendre, parce que si tu n'apprends pas bien, tu ne seras rien dans la vie. Donc ce sont des idées avec lesquelles je m'ancre. Et je fais des choses comme la norme l'exige. Et la norme exige que tu réussisses, et que tu deviennes quelqu'un qui soit honorable. Et nous avons une société où la plupart veulent gagner quelque chose, veulent en retirer quelque chose, une certaine sécurité de tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris nous offre une connaissance. Et cette connaissance nous apprend comment les choses sont. Et quand les choses ne sont plus comme on sait, alors on a peur. Donc on revient toujours sur ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, on le prône. On l'exige. On ne voudrait pas que les choses nous échappent. Donc on a des idées préconçues. Et avec ces idées divergentes dans le monde entier, où chacun regarde midi à sa porte, il y a la guerre. Au bout de tout ça, il y a la guerre. La guerre d'une idée qui n'est pas comme la mienne. Donc je ne voudrais pas m'associer à celui-là. Il n'est pas de ma religion. Il n'est pas de mon pays. Il n'est pas de ma tradition. Donc on va se méfier les uns les autres. Et parce que chacun a fait sa conclusion. Le problème avec ça, c'est que nous avons tous nos conclusions. Et en fait, nous n'arrivons pas à vivre en paix. Parce que quand on se rencontre, alors on essaye de refoguer à l'autre ce que l'on pense. Et si ce n'est pas dans la même direction, si ce n'est pas de la même couleur, alors il y a dispute. Il y a une certaine envie de vouloir faire en sorte que l'autre t'accepte pour ce que tu sais. Et dans ce monde, on ne s'accepte plus. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Et chacun croit vraiment que ce qu'il a appris, ce qu'il a acquis, comme étant quelque chose d'honorable, et bien c'est la vérité. C'est la vérité pour lui. Mais moi, je dirais que la vérité, ce qui est fondamental, ce qui est immuable, c'est quand il n'y a pas d'idée. Quand chacun accepte de voir au-delà de l'idée. Parce que l'idée, ça implique un idéal. Quelque chose que tu te prépares pour gagner une zone de confort. Tu arranges ta zone de confort avec l'idée qui est merveilleuse, et tu poursuis l'idée qui est merveilleuse. En fait, tu ne vis pas la vie. Tu n'es pas dans le vrai. Tu es dans l'idéal. Quelque chose que tu aimerais avoir. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à vivre ensemble. Parce que chacun a son idéal. Et justement, l'idéal implique quoi ? Implique des conclusions que tu as faites. Et ça vient d'où, ces conclusions que tu as ? Et bien, tous tes aïeux te l'ont reflogué. Tu as hérité d'une race humaine derrière toi qui a expliqué comment les choses devraient être. Ta famille, ton oncle, tes amis, ils t'ont dit comment tu devrais vivre. Ils t'ont refogué ça. Ils t'ont propagandisé la vie que tu devrais avoir. Et donc, tu vis la vie que quelqu'un t'a proposée. Donc, c'est une idée. Ce n'est pas quelque chose que tu es. Ce que tu es, en réalité, n'est pas une idée. L'idée que tu cherches à avoir, que tu cherches à acquérir, c'est quelque chose qui va faire de toi un être de seconde main. Tu ne seras plus vrai. Tu seras celui qui pense à quelque chose. Et tu t'es identifié à cette pensée qui va t'emmener vers un bonheur. Un bonheur qui va te donner une vie merveilleuse. Donc, les pensées sont devenues nos atouts, nos guides. Et tout ce que nous savons, ce sont des choses qu'on fait confiance et on s'appuie dessus pour pouvoir avoir la vie qu'on aimerait. Tant tu t'appuieras sur des choses qui viennent du passé, parce que tout ce qui est passé n'a plus sa réalité maintenant, parce qu'à chaque instant, tout coule. Il n'y a rien qui est stagnant dans la vie. Ce qui est stagnant, c'est les habitudes et les traîtrins auxquels tu t'es appuyé dessus pour pouvoir exister. Et à partir du moment où tu t'appuies sur les idées que tu as, alors tu deviens un sectaire. Tu deviens quelqu'un qui pense connaître, quelqu'un qui dit « je sais », quelqu'un qui voudrait influencer l'autre. Mais quand tu n'as pas d'idée, quand tu n'as pas de désir, quand tu n'as pas de but, quand tu n'as pas d'ambition pour arriver à être ce que tu aimerais être, alors que se passe-t-il à ce moment-là ? Déjà, tu es libre de tout ce qu'on t'a refourgué à ce moment-là. Tu es libre d'être celui qui va vivre la vie qu'il y a, la vie qui coule, la vie de l'instant qui se présente, où il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas rien d'autre qu'un instant qui vibre, qui respire, là où toute la vie se meut. Mais si tu es avec la vie que tu aimerais, alors la vie que tu aimerais va prendre le dessus. Tu seras identifié à ce que la vie propose, la vie que tu connais, la vie que tu as appris. Tu ne sortiras pas de ton connu, parce que ce connu te rassure. Donc tu veux le répéter, tu veux le garder. Et tout un chacun qui viendra te dire le contraire de ce que tu penses, ce sera un carnage chez toi. Tu seras déstabilisé. Tu ne seras plus en paix, parce que tu voudras prouver que ce que tu sais est vrai. Et tu es tout le temps en train de prouver que ce que tu es est génial. Mais ce que tu es n'est qu'un paquet d'histoires que tu te racontes à toi-même. C'est tout ce que tu n'es pas qui est intéressant de savoir. Parce que ce que tu es, c'est quelque chose qui t'a été proposé, qui t'a été donné. On t'a expliqué comment tu devrais te comporter. Donc c'est devenu, dans les mœurs, c'est entrer dans les mœurs, dans chacun d'entre nous, que nous devons être quelqu'un pour être reconnu dans ce monde où tout le monde vit d'apparence. Cette apparence, c'est ta conclusion. Tu te donnes le devoir d'être celui qui plaît, celui qui a réussi, celui qui a gagné des échelons. Et là, tu es devenu ce que le monde aime, ce que le monde attend de toi. Donc, tu es reconnu à ce moment-là. Et à ce moment-là, tous ces gens qui t'ont reconnu, qui t'ont accepté, eh bien, ils vont faire partie de ton clan. Mais les autres, qui ont aussi leurs propres idées, leurs propres idées de comment la vie devrait être, alors tu seras en bataille avec eux. Parce que c'est ce qui se passe dans ce monde. Nous vivons ensemble, mais on se dit être ensemble. On se fait croire être ensemble. Mais on vit séparés. On vit chacun dans nos petits mondes, dans nos petites bulles. Et si quelqu'un vient déranger cette bulle, alors il y a un problème. Donc, toutes ces idées que nous avons, tout un chacun, ces idées qui divergent les unes avec les autres, eh bien, si on n'a pas d'idée de ce que la vie devrait être, alors il y a un calme. Parce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que tu, à chaque instant, tous les instants qui se passent, tu les inventes. Tu les fais naître. Parce que ce qui vient d'instant en instant, c'est ce qui est réel. Et ce n'est pas une histoire de mémoire que tu réitères. Ce n'est pas quelque chose que tu veux pour exister en tant que tel. Parce que tu veux t'identifier à ce que tu as connu, à ce que tu voudrais être, à ce que les autres aimeraient te voir. Donc, comme tu n'es plus identifié à ça, il y a quelque chose qui existe là, une présence, qui n'a pas d'apparence, qui est unique, et qui est fiable, parce qu'elle ne se ment pas, elle ne se raconte pas d'histoire, et elle est là. Elle existe. et c'est elle qui fait en sorte que la vie puisse être vécue dans l'harmonie. Mais si les idées viennent et dérangent les unes et les autres idées, il y aura bataille, parce qu'on sait identifier à ces idées. Donc, l'idée que tu as n'est qu'éphémère. Ce n'est pas quelque chose que tu peux t'appuyer dessus. Tu peux. C'est ce qu'on fait dans ce monde. On s'appuie dessus. Parce qu'on croit être cela. Et tout ça, c'est justement le problème et toute la rivalité qui existe dans ce monde. Parce que chacun campe sur ses positions. Donc, la position crée la haine, crée la rivalité, crée le désordre. Et quand on n'est rien, humble, sans dire que il y a quelque chose d'extraordinaire en moi, que je ne regarde plus personne en hauteur, alors peut-être c'est possible d'être ensemble, de se comprendre, de s'entendre. Et de ne pas se monter la tête les uns contre les autres. Aujourd'hui, on dit je t'aime, mais à condition que, à condition que tu aies les mêmes idées que moi, à condition que tu fais ce que je veux, à condition que tu sois à mon goût, ça veut dire que toutes ces idées nous empêchent d'être ensemble. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir le vide, d'être vide de toute idée, d'être vide de toute mémoire qui nous inculque une notoriété, un personnage, un caractère, vide de toutes ces mémoires. Parce que nous nous sommes faits ce personnage, ce caractère. Nous nous sommes fabriqués, cela. Et tout ça n'existe pas. Ce sont des choses qu'on a mis en place pour pouvoir exister au regard d'un monde qui te demande d'être ce que eux, ils veulent voir. Ils veulent te voir comme selon la norme dans laquelle tu dois être. Tu dois être conforme. Et au bout de tout ça, il y a une pression qui va s'exprimer comme une volonté collective qui veut que tout le monde fasse comme ça. Et le monde entier est en train de subir la puissance de la pensée unique où tout le monde doit être soumis à quelque chose qui doit être dicté. Voilà où on en est. Et ça, c'est nous qui l'avons fait. Ce sont toutes la divergences des idées et nous avons trouvé bon à aller encore mieux, encore mieux et mieux vers une pensée unique qui nous dirige, qui nous qui nous programme pour faire les choses comme ça doit être fait, pour avoir le comportement idéal dans ce monde où tu seras contrôlé pour être dans une petite bulle, une petite bulle de sécurité où tu ne peux plus rien faire d'autre que d'obéir. Et là, c'est là où on paie à toute sa liberté parce que, justement, nous avons continué à être ensemble et à nous rivaliser les uns les autres. Et cette rivalité a créé une solution et la solution c'est d'avoir une pensée unique et de se donner une vie qui soit en grande sécurité. Et tout ça, ça a été commandité par nous-mêmes. Nous, le peuple, voulons la sécurité. sauf celui qui comprend que ce que il est n'est pas toutes ses idées. Il n'est pas une idée. Il n'est pas identifié à l'idée. Il est quelque chose en dehors de l'idéal. Il est présent. Il n'a ni bien ni mal. Il aime inconditionnellement. Il n'attend rien de personne. il est libre d'être ce qu'il est. Et il n'a pas peur d'être rejeté de quiconque. Parce que il sait que ce qu'il est est quelque chose qui ne peut pas être dérangé. Donc, il n'a pas peur d'être ce qu'il est. Il n'a rien à prouver à personne. Parce que quand on veut prouver sa position, son état, son point de vue, alors, rivalité s'ensuit. Est-ce qu'on peut vivre sans conflit ? C'est une question absolument essentielle qu'on doit tout un chacun se poser. Et pourquoi sommes-nous dans ce conflit ? Pourquoi avons-nous toutes ces idées qu'on tient à les garder ? toute cette sécurité qu'on veut atteindre au détriment de l'harmonie ? Parce qu'à la fin de toute cette activité pour avoir de la sécurité, il n'y a rien qui est en sécurité. Parce que ce monde, il est constamment en train d'être changé. Il n'y a rien qui est stable. sauf quand tu es vraiment là, présent, cette présence, elle est immuable. Cette présence, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Et c'est la seule sécurité que tu as. Et avec cette sécurité, tu peux aller à la tombe avec grâce. Parce que tu sais que la tombe n'est pas une réalité en soi. c'est que ton corps qui meurt, que tes idées qui meurent, que tout ce que tu as appris, tout ce que tu as acquis qui meurent. Mais la vie ne meurt pas. Sous-titrage Société Radio-Canada